Je m'appelle Alexandre Guérin, père de cinq enfants. Je découvre il y a un mois, par hasard, que le père Prénat est revenu sur la région de Lyon, comme avant. Il t'a vu ? Oui, je sais. Pourquoi cet homme s'occupe-t-il encore d'enfants ? Les samedis après-midi, il m'emmenait dans le local photo de la paroisse. Il me disait, c'est notre secret. Je suis horrifié par ce que vous me dites. Enfin, moi, ce que j'attends, c'est une sanction de l'Église à son encontre. Je vais être clair avec vous, le père Prénat restera toujours prêtre. Vous avez une idée d'autres victimes qui pourraient témoigner ? Mais je suis sûre qu'il en existe. Il y a une plainte qui a été déposée contre Prénat. Putain, c'est pas vrai. Mais regarde, il est encore avec des gosses. Je croyais qu'il était mort. Il va falloir faire quelque chose. Il faut réunir d'autres victimes. J'attends depuis toujours ce moment que je puisse enfin tout raconter moi aussi. C'est important. Est-ce que vous voulez porter plainte contre Bernard Prénat ? Oui, je porte plainte. Nous sommes confrontés à des faits anciens et grâce à Dieu, tous ces faits sont prescrits. Vous vous rendez compte de la violence, de ce que vous venez de dire ? Grâce à Dieu, ça veut dire heureusement. Moi, je voudrais vous dire que je ne fais pas ça contre l'Église, mais pour l'Église. Maman, tu te souviens ? Un jour, en sortant du catéchisme, je t'avais dit que Prénat m'avait embrassé. Pourquoi vous n'étiez pas allé voir la police ? Peut-être qu'on aurait dû. Ça fait plus de 30 ans, Alexandre. Maman, il s'agit d'aujourd'hui, du père Prénat qui est toujours en contact avec des enfants. Tu as toujours été doué pour remuer la merde. Tu n'as pas le monopole de la souffrance, il n'y a pas que toi qui souffres ici. La vérité qui s'en rend fin. Ah ben bravo. La vérité, c'est que tu nous emmerdes avec ton histoire de curé. Les parents ne parlent que de ça, jour et nuit. Tu t'as toujours tourné autour de toi, de tes putains de problèmes. Moi, je n'ai rien construit. Pas de famille, pas de boulot. J'ai essayé de faire quelque chose de ta vie. Justement, c'est ça ma vie, tu vois. La parole libérée, c'est ça ma vie. Tu ne comprends rien en fait. Mais pourquoi tu coupes tout ça, papa ? Pour que ce que j'ai subi ne se reproduise plus. Et puis pour vous. Si vous arrivez quelque chose, vous saurez maintenant qu'il ne faut pas avoir peur de parler. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501